Bonjour Yumna, bonjour à tous. Effectivement, Mohamed Mouindji, adjoint au maire en charge de l'aménagement du territoire à Mamoudzou et vice-président de l'Academa. Bonjour. Vous avez récemment écrit au Premier ministre en votre qualité d'élu, mais aussi avant tout en votre qualité de citoyen et donc de père de famille. Pour lui faire part de vos inquiétudes qui sont aussi celles de l'ensemble des Mahorais, vous dites dans ce courrier concernant l'affaissement de notre île. Pourquoi avoir adressé ce courrier au Premier ministre ? Est-ce que les autorités ici ne sont pas assez sensibles à la problématique ? Si vous me permettez, cher Andy, je voudrais d'abord dire combien je suis peiné par l'assassinat du jeune homme à Sadar. Et je voudrais transmettre mes sincères condoléances à la famille du jeune homme assassiné. En même temps, tous mes encouragements à la gendarmerie et à la justice qui a agi avec rapidité et efficacité. Je rappelle que quand on vit en société, c'est comme un couple, il y a des compromis et puis il y a des règles communes à respecter. Sinon, c'est l'anarchie, c'est la barbarie et heureusement que nous n'en sommes pas là. Pour revenir à votre question, j'ai transmis une lettre au Premier ministre le 26 juillet, copié au ministère des Outre-mer et aux parlementaires. Voilà, pour me rappeler, en tout cas pour insister sur la nécessité d'une prise de conscience collective, aussi bien de l'État que des élus locaux que nous sommes, que des responsables que nous sommes tous, sensibilisés sur le danger qui nous guette tous ici à Mayotte. Depuis que nous avons appris que le rythme de l'affaissement de Mayotte s'est accéléré, et surtout quand on voit ces derniers jours, mais ça on nous l'avait déjà dit, quand on voit ces derniers jours, cette montée des eaux, bon, il y a un phénomène mondial de réchauffement climatique et de montée des eaux, mais ce phénomène mondial vient ici chez nous empirer une situation qui est unique à Mayotte, d'un affaissement accéléré en une année, ce que nous avons connu pratiquement en 700 ans. Donc il y a pour moi, père de famille, fils, enfant de cette île, mais aussi élu de la capitale, pour moi il était nécessaire effectivement d'alerter, de faire en sorte à ce que nous tous, nous soyons concernés en tant que citoyens, parce que je suis aussi citoyen et être humain, nous soyons tous sensibilisés et concernés par cette affaire. En même temps, il y a un jeu d'équilibriste qu'il faut avoir, parce qu'à la fois on nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de la panique, donc il ne faut pas affoler les gens, mais aussi je dis qu'il faut informer les gens. Donc il y a une obligation de pédagogie, mais aussi une obligation de prévention, parce que quand on sait, quand on anticipe, c'est toujours mieux que quand on affronte les choses le jour J. Alors ce week-end, on a eu un aperçu du problème, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec la forte marée, et est-ce que, selon vous, après ce que la population a vécu ou a vu ce week-end, elle est rassurée, alors qu'on n'a pas forcément eu de communiqué, de communication, d'information, de la part des autorités, que ce soit de l'État ou des différentes communes de l'île ? Oui, il est vrai que, selon les spécialistes, notamment Météo France, le phénomène n'est pas exceptionnel. Ça arrive, des fortes marées, et il n'y a pas qu'à Mayotte. En même temps, au-delà de ce phénomène qui n'est pas exceptionnel peut-être, mais il l'est pour nous, dans la mesure où nous connaissons l'affaissement, ce que les autres ne connaissent pas. Mais au-delà de cela, effectivement, nous devons nous préparer, nous préparer à vivre dans une société de risque. Et quand on vit dans une société de risque, on se prépare. On se prépare, comment est-ce qu'on informe les gens ? On ne peut pas arrêter le vent, on ne peut pas arrêter les cyclones, on ne peut pas arrêter les tremblements, on ne peut pas prévoir les tremblements, on ne peut pas arrêter une vague. Mais quand on sait qu'il y a un cyclone qui arrive, qu'il y a un risque, qu'il y a un phénomène de forte houle, par exemple, qui arrive, on s'y prépare, on informe les gens. Donc, on se met d'accord comment on informe. Là, jusqu'à maintenant, c'est par voie de communiquer, par la radio, par la télévision. Mais au-delà, il faut qu'il y ait, à mon avis, en permanence des préparations au niveau des établissements scolaires, au niveau des villages, pour que le jour où ça arrive, nous soyons en capacité d'eux. Il y a dans les communes un plan communal de sauvegarde, mais qui n'est pas complet. On le mobilise le moment, le jour J, et souvent, de manière désorganisée. Je pense que déjà, au sein des communes, avec ces plans communaux de sauvegarde, il faut que nous soyons mieux organisés, qu'on sache qui appeler, comment on fait, où évacuer, etc. Ensuite, ne pas se dire, bon, il y a les minarets, il y a les micros des mosquées. Non, ça ne suffira pas. Il faut faire des entraînements, entre guillemets. Oui, je pense, oui, parce que je disais, j'ai vu qu'au Japon, par exemple, ils vivent avec les tremblements, ils s'y préparent à l'école tous les jours. J'ai vu aussi, en Israël aussi, ils se préparent à, entre guillemets, à recevoir un missile, quoi, venant de la bande de Gaza ou ailleurs. Donc, je pense qu'il y a un entraînement au quotidien qu'il faudra intégrer. Habituer les gens à avoir des réflexes. Qu'on soit tous conscients que nous vivons avec le danger, avec des risques, et que ce qui se passe ici, je le répète, est exceptionnel. Ce qui se passe ici est exceptionnel. L'affaissement est exceptionnel. Même quand on regarde le volcan, avec la quantité de lave dégagée, ça s'est fait à Hawaï, mais à 500 ans. Aussi bien le volcan que l'affaissement, c'est exceptionnel. Et quand on a affaire à un phénomène exceptionnel, on n'affole pas les gens, mais on continue de vivre. Heureusement, mais on s'y prépare. Encore une fois, nous vivons dans une société de risque. Et dans ce cas-là, on se prépare à vivre avec les risques, en essayant de minimiser un peu les dégâts, même si on ne peut pas arrêter. Il y a un groupe assez influent sur les réseaux sociaux, STTM, pour ne pas le citer, un signalement, un tremblement de terre Mayotte, avec 10 900 membres environ, qui dénoncent justement des lacunes en communication de la part des autorités. Peu de communication en langue locale, peu d'informations ou pas d'informations à l'endroit des villageois, et surtout leur lieu d'habitation sur ces phénomènes-là, et sur les gestes à avoir, pas de mise en place de système d'alerte. Est-ce que, finalement, ce n'est pas parce que les autorités se renvoient un peu les responsabilités ou ne veulent pas, comme vous dites, affoler la population, mais le fait de ne pas communiquer ou d'informer peut affoler la population, non ? Moi, je suis membre du groupe sur Facebook, et je salue ce qui a été fait. Ils ont été reçus à la facture. Franchement, c'est un grand pas, et les autorités ont démontré qu'ils étaient aussi prêtes à discuter avec la société civile. Après, je pense que tout le monde aussi est pris de court, parce qu'il a fallu du temps pour y aller, pour voir ce qui se passe. Il a fallu du temps pour expliquer les origines de cet essentielisme, finalement, origine volcanique. Donc, je pense que peut-être, la machine a du mal à se mettre en marche, mais il nous appartient tous de nous saisir de cette affaire. Moi, je pense qu'il faut rompre avec cette idée que tout doit venir de Paris ou des autorités. À un moment donné, ce groupe s'est organisé, essaie d'informer la population sur Facebook. C'est déjà un début. Il faut continuer aussi avec les associations, mais à un moment donné, il faut que les autorités communales, mais aussi étatiques, disent, bon, OK, voilà, on s'organise. Il y a eu des annonces de la ministre. Moi, dans mon courrier, j'avais fait quand même pas mal de propositions. J'ai vu qu'ils ont retenu l'idée de l'observatoire. Ils ont retenu aussi l'idée de comité de suivi. Mais il reste encore d'autres propositions que j'avais faites, que d'autres ont faites ou ont également fait, effectivement, où les autorités doivent tenir compte de ces propositions. Mais l'essentiel, c'est que maintenant, nous savons quel est le problème. Après, il faut que nous nous organisions pour anticiper, encore une fois, de la pédagogie et de la prévention et ensuite y aller sur le terrain en s'entraînant, village par village, s'il le faut, en tout cas, que tout le territoire soit prêt au cas où. La météo annonce une forte marée, plus forte que celle du week-end dernier, fin septembre, et puis aussi en octobre. Qu'est-ce qui doit être mis en place entre-temps ? L'amphidrome, par exemple, avait du mal à accoster, aura peut-être encore plus de mal à accoster à la fin du mois, dans ces conditions-là. Est-ce qu'il faudrait fermer le boulevard des Crabes, par exemple, isolant du coup la petite terre de la barge et de l'hôpital, isolant les habitants de Fungoujou, de tout part ? Ça risque d'être compliqué, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, limiter les dégâts ou rehausser les digues comme certains le proposent ? Si j'ai bien compris, encore une fois, selon Météo France, le prochain coefficient sera beaucoup plus élevé que ce que nous avons connu. Ça veut dire qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'eau. Et là, nous pouvons déjà informer les gens, expliquer ce qui va se passer. Parce que j'ai vu les dernières images de maître première, certaines personnes pensaient au tsunami, par exemple, alors que ça n'avait rien à voir. Tout à fait. Parce que les personnes, la population n'avait pas l'information. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut fermer le boulevard des Crabes ? Je ne sais pas. Mais bon, ça, ça relève effectivement du SDIS, en tout cas des spécialistes, de la sécurité civile. Mais ce qui est sûr, c'est que ce phénomène de forte marée nous oblige, en tout cas, à agir, à réagir autrement. Voilà. J'ai vu la dernière fois, je suis allé moi-même voir à Zaudzi et à l'aéroport. J'ai vu combien la barge avait d'énormes difficultés à accoster et où est-ce qu'on a fait passer les passagers. Donc, il y a des mesures à prendre pour des raisons de sécurité. Il ne m'appartient pas à moi, à mon niveau, de les décliner. Mais je pense qu'il y a des spécialistes là-dessus qui pourront le faire. Mais maintenant, nous savons que les prochaines marées vont être très, très, très fortes et très hautes. Après, il y a des gens. Pour moi, c'est ça aussi ma préoccupation, ma préoccupation. Il y a des gens qui vivent en bord de mer. Comme la plupart des villages de Mayotte, il y en a qui ont vraiment la maison, les pieds dans l'eau. D'autres qui sont à 10, 20, 30 mètres. Là aussi, il y a des mesures peut-être d'évacuation à faire peut-être pour une nuit, peut-être pour une journée. Mais ça s'anticipe déjà. Maintenant, il faut qu'on en parle maintenant. La sécurité civile et ainsi que les communes doivent maintenant, ce soir, autour d'une table et discuter peut-être d'évacuation provisoire. Sans affoler les gens. Mais nous savons qu'il y aura de fortes marées peut-être fin septembre, peut-être fin octobre. Encore une fois, je le répète, c'est un phénomène exceptionnel qui ne concerne pas que Mayotte parce que c'est un alignement entre la Lune et la Terre. Mais l'exception pour Mayotte, c'est cet affaissement. Parce que là, on était à 13, nous sommes à 15, peut-être à 20, avec une déclinaison beaucoup plus forte du côté Est. Et puis, l'île qui se penche vers, qui va, qui se dirige plutôt vers l'Est. Donc, il y a réellement un phénomène nouveau pour Mayotte et qui nous oblige sérieusement à prendre des dispositions pour mettre à l'abri la population quand il le faut. Vous attendez quoi du gouvernement puisque vous avez écrit cette lettre ? Et avec quel calendrier ? Parce que peut-être qu'on va encore nous proposer une mission pour étudier l'impact des risques, etc. Est-ce que là, ce n'est pas une question d'urgence et qu'il faudrait peut-être, ça s'accélère ? Pour moi, il y a urgence et puis il y a un phénomène exceptionnel. Et je dis situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais je rajouterai ceci, c'est que tout, on ne doit pas tout atteindre du gouvernement et de l'État. Nous sommes aussi des hommes et des femmes responsables sur ce territoire. Nous avons nos enfants, nos femmes, nos maris, nos parents qui vivent ici, à nous aussi de nous mobiliser pour que tout le monde soit à l'abri. Il y a des communes, il y a le département, il y a des intercos, il y a des associations à nous aussi de prendre le devant. À un moment donné, quand vous avez affaire à une situation d'exception, à une situation de danger, il ne faut pas attendre pendant que vous vous noyez que l'autre qui est à des milliers de kilomètres vous vienne en aide. Non, à un moment donné, il faut que nous agissions. Nous sommes des gens responsables. Nous agissons et après, nous aurons une aide qui viendrait de l'extérieur ou en tout cas de Paris ou de la Réunion. Mais il faut que nous agissions pour que notre population soit à l'abri. Alors, ce phénomène de marée en période cyclonique ou de forte houle pourrait entraîner des dégâts et même happer des vies humaines. Le vrai danger, est-ce qu'il n'est pas quand même sur les risques de tremblements de terre et de séisme au niveau de l'estin de séisme à 10 kilomètres de petite terre ? Et est-ce que ce n'est pas là aussi qu'il faut marteler la communication pour la population ? D'abord, effectivement, il y a un danger s'il y a des phénomènes qui s'accumulent. Là, nous avons eu des fortes marées, mais en temps de calme. Il n'y a pas eu de houle, il ne pleut pas. Vous imaginez, le jour où il va y avoir des fortes marées avec beaucoup de pluie et avec beaucoup de vent, beaucoup de vagues, ça peut être dangereux. En tout cas, déjà, il faut que nous anticipions ce jour-là, ça peut arriver. Parce que, comme je dis souvent, une rivière, quand elle s'est asséchée, un jour ou l'autre, elle finit toujours par reprendre son lit. Après, au-delà, je pense qu'encore une fois, il faut faire preuve de pédagogie, beaucoup informer, expliquer et anticiper et faire preuve de prévention en se préparant. Encore une fois, s'il y a quelque chose que je dois marteler ce matin, c'est anticiper, se préparer, informer et que chacun soit conscient de la situation. Effectivement, encore une fois, je le répète, je ne suis pas un spécialiste, mais par rapport à l'endroit où les techniciens ou les spécialistes ont identifié le senseïsme, il est possible qu'il y ait un tsunami. La question de tsunami ne doit pas être évacuée ici. Et quand on sait qu'un jour, peut-être, on aura un tsunami à Mayotte, on s'y prépare avant, mais on ne l'affronte pas pendant. Parce qu'il y a des phénomènes naturels que nous ne pouvons pas arrêter ni prévoir. Mais simplement, nous pouvons nous préparer au cas où ça arrive, nous serons prêts. Merci beaucoup, Mohamed Moïd.